Merci de nous rejoindre pour cette neuvième conférence de la saison. Comme Louis l'a dit, elle est consacrée aux moyens de prévenir, de lutter, de se débarrasser des allergies. On va parler des allergies saisonnières comme l'allergie aux pollens, le rhume des foins. On va parler des allergies aux poussières, aux acariens, aux poils d'animaux. Et évidemment, des allergies alimentaires, aux gluten, aux lactoses, aux œufs. Il y a un tas d'allergies et on va essayer de mieux comprendre ce que sont ces allergies, qu'est-ce qui les cause, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, pour éventuellement s'en débarrasser, comment savoir si on est allergique, allergique à quoi, comment faire un diagnostic. Enfin, on a plein de questions à poser à nos invités. Bienvenue, donc, dans le cadre des conférences ActiNutrition. On est toujours ravis de vous accueillir le dernier mardi de chaque mois. Et spécialement cette fois-ci, parce qu'on a vécu tous ensemble des semaines très difficiles en confinement. On a consacré donc les deux dernières conférences, évidemment, à l'épidémie du Covid-19 et évidemment aux moyens qui étaient à notre disposition pour essayer de s'en prémunir et de développer notre système immunitaire à la maison. Et maintenant, on essaye, comme tout le monde, j'oserais dire, de reprendre le cours aussi normal que possible de nos activités. Enfin, je pense que tout le monde aspire à une vie la plus normale possible. Donc, j'introduis tout de suite Louis, qui donc, dont le rôle est donc de vous accueillir, de parler avec vous et surtout de recueillir toutes vos questions parce que je suis sûr que franchement, c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde doit avoir au moins une petite allergie qui traîne, non ? En effet, on est live sur Facebook, sur YouTube et sur actinutrition.fr, évidemment. Et tout de suite dans les commentaires, moi, je vous ai posé une question. Avez-vous des allergies ou des intolérances ? Ça nous intéresse ? Dites-nous dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas, c'est aussi cette conférence, un moment pour que vous puissiez poser vos questions et obtenir des réponses. Donc, posez vos questions dans le chat, dans les commentaires sur YouTube et Facebook. Et moi, je les note et je les poserai en deuxième partie de conférence à nos intervenants que tu vas présenter, Philippe, Marie Borel et le docteur Yann Rougier. Comme tu vas vite en besogne. Donc, je voulais simplement vous dire que nous sommes toujours actinutrition basée à Montpellier, créée en 2010. Donc, une société qui essaye de vous aider, de vous accompagner pour devenir l'actrice et l'acteur de votre santé. Donc, ça, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on organise toutes ces conférences. Donc, comme tu me l'as dit, on a des domaines d'intervention autour de la santé. Donc, la minceur, la santé, la vitalité, la détox, mais aussi le sommeil, la vitalité, l'anti-âge. Enfin, beaucoup de choses à faire. On aura l'occasion de vous en parler en fin de conférence quand on aura bien traité ce sujet des allergies qui nous occupent aujourd'hui. Donc, la première personne qu'on va accueillir, c'est le docteur Yann Rougier, que vous connaissez bien, qui est donc médecin, neuropsychiatre. Il est conférencier international, il est fondateur de la fondation W Health. Il pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure. Et la deuxième personne, vous la connaissez tout autant, c'est Marie Borel qui est auteure et journaliste spécialisée dans la santé naturelle. Donc, on est toujours absolument ravis de les accueillir. Et je vous propose sans plus tarder de leur passer un petit bonjour. Alors, je coupe la présentation et on se retrouve, les amis. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour, amitié. Bonjour à tous. Donc, comme je le dis, j'avais tendance à faire un peu trop long, comme on me le reproche souvent. Je pense que ce serait bien, docteur, avant de parler, à proprement parler des allergies, de faire un petit point, je dirais, sur ce qu'on a vécu tout ce temps que nous sommes depuis dix semaines maintenant, c'est-à-dire ces deux mois de confinement suivis de deux semaines depuis le déconfinement du 11 mai. Est-ce qu'on peut en tirer quelques enseignements que vous voudriez nous faire partager ? Alors, bonjour à toutes et à tous et à chacune et chacun. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai que les conditions ont été assez incroyables au niveau mondial. Je pense que c'est difficile de mélanger les genres. Nous avons un thème de conférences filmées, de réunions filmées aujourd'hui sur les allergies. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça va mêler de façon très intime le côté du système, notre système immunitaire, qui a été grandement sollicité dans les réponses potentielles à des virus. Donc, ce sont des sujets assez bizarrement, même si cette conférence était au calendrier depuis très longtemps. Elle fait un petit peu une suite logique à tout notre terrain immunitaire, qui est extrêmement utile, parce que nous avons vu que quand on a une attaque, qu'elle soit virale ou bactérienne, il y a évidemment l'identification du virus qui est plus ou moins agressif, et les symptômes que nous allons développer sont directement liés à notre état de santé, à notre terrain. Et on a de plus en plus de réponses. Bien sûr, dans les mois à venir, on en aura encore plus. Mais on voit déjà que dans plus de 80% des cas de personnes qui, malheureusement, ont eu une très mauvaise issue de ce Covid-19, eh bien, ces personnes avaient des pathologies associées, et ce qu'on appelle de la comorbidité, le mot est assez abominable, mais c'est exactement le terme. Et là, on retrouve d'un seul coup toute l'importance extrême de, je dirais, quelque part de notre responsabilité, si vous me permettez, sans qu'il y ait culpabilité, mais de la responsabilité individuelle que l'on peut avoir pour entretenir quand même une bonne santé. On aimerait pouvoir à tout moment faire un peu tout, et excusez-moi n'importe quoi, manger ce qu'on veut, quand on veut, faire ou pas du sport, être plus ou moins stressé, gérer plus ou moins bien ses émotions, et que tout ça, ça représente un monde à part, et que d'un seul coup, quand on est frappé par une maladie, une infection ou une maladie dégénérative, et bien à ce moment-là, on se retourne vers la médecine en disant je paye des impôts pour la recherche, je suis assuré à la sécurité sociale, béni soit le fait d'être français, on ne se souvient jamais à quel point c'est un cadeau du ciel, cette sécurité sociale, même si elle a beaucoup de défauts, elle a d'énormes qualités. Et là, on se dit, j'ai des problèmes de santé, quels médicaments vont me soigner ? Et de plus en plus, on prend conscience, comme je l'exprime souvent avec les neurosciences, qu'il y a effectivement une médecine des hommes très technique, très puissante, très utile, qui sauve chaque jour des millions de vies, et cette médecine est plutôt ciblée vers l'aigu. Là, la chirurgie, on change les organes, ou les symptômes très forts, je suis hyper tendu, je prends un anti-hypertenseur, voilà, des choses aussi, je dirais, frontales que cela. Par contre, dans tout ce qui est chronique, malheureusement, les maladies dérégénératives, tous les types de cancers, les maladies auto-immunes, dégénératives, maladies de Crohn's, sclérose en plaques, etc., et les maladies virales, et donc, le thème d'aujourd'hui, les allergies, tout ce qui est un petit peu chronique, je dirais, quelque part, on n'en meurt pas, ça abîme la vie, on peut en mourir à la longue, mais il y a des réponses médicamenteuses de la médecine des hommes pour les symptômes, mais il n'y en a pas pour la maladie elle-même, et on s'aperçoit que les médicaments les plus efficaces contre une maladie, ça va être ce mélange médecine des hommes, où on va prendre des médicaments qui vont minimiser les symptômes, pour donner le temps à notre corps de se ressaisir et de trouver les bonnes solutions, et on va comprendre aussi que pour trouver ces bonnes solutions qui vont donc venir de notre médecine du corps, de tous nos processus d'auto-guérison interne, de toutes nos réactions et équilibres corporels, eh bien ça, on peut en prendre soin nous-mêmes, il n'y a pas de recherche spécialement médicale qui peut nous soutenir là-dessus, il y a des évidences maintenant, au niveau de la nutrition, au niveau, avec les neurosciences, on le sait maintenant, de la gestion du stress et des émotions, toutes ces choses sont liées, et on va encore une fois découvrir dans cet échange convivial qu'un thème comme les allergies, eh bien que le système immunitaire est extrêmement lié à notre système nerveux, et que donc, une fois encore, il sera très très important et intéressant d'avoir une vision globale de l'individu, de garder toutes les réponses de la médecine des hommes et de surtout pas les opposer à la médecine du corps, mais vous connaissez, je dirais, mon grand, je contactais ma vie à cela pour essayer de promouvoir cette réunion entre médecine des hommes et médecine du corps, et comme je le dis souvent, je pense que ce sera le grand élan pour la médecine de ce XXIe siècle. D'accord, sans tarder, et maintenant pour rentrer un petit peu dans le cœur de sujet qui nous occupe, maintenant, est-ce qu'on pourrait, je ne dirais pas définir, mais essayer de définir la typologie des allergies, parce qu'il y en a vraiment des types très variés, je pense évidemment aux allergies saisonnières qui interviennent en ce moment, mais je pense aussi aux allergies aux poils d'aliments, aux allergies aux acariens, aux allergies évidemment alimentaires dont j'imagine que nous allons parler beaucoup, le gluten, le lactose, etc. Est-ce qu'on peut se faire une petite typologie pour bien comprendre ? Je pense que là, il ne faut pas s'égarer et qu'on va traiter un peu toutes ces choses chroniques qui reposent en réalité au niveau de notre immunité, notre système immunitaire, de nos défenses personnelles, reposent toutes quasiment sur le même fonctionnement. Je mets à part les allergies alimentaires qui vont animer d'autres choses au niveau digestif, intestinal, microbiote, mais globalement, il va y avoir les allergies multiples, comme vous l'avez bien souligné, mais au niveau du contact, c'est-à-dire quelque chose qui va venir solliciter notre peau ou nos muqueuses, soit en contact direct, le plus connu, c'est les dames qui portent des bijoux, des fermoirs de montre, ou quand on touche certaines plantes ou certains fruits, etc. Et ou si on est un professionnel, quand on manipule certaines substances. Et ensuite, les muqueuses, je dirais en contact direct au niveau des organes d'essence, essentiellement au niveau de la bouche et au niveau des voies respiratoires, ce sont des petits fragments de matière. Alors, c'est très simple, c'est par contact, des petits fragments de matière ou des petits, ce qu'on va appeler allergènes. La différence entre un fragment de matière et un allergène, c'est qu'un fragment de matière va venir juste irriter, excusez-moi l'expression, comme du poil à gratter, comme quelqu'un qui vous gratterait la peau pendant des heures va finir par vous l'enflammer, même si le doigt n'est pas allergisant, c'est le contact, le grattage, comme l'amiante, par exemple, malheureusement, exemple très connu, qui vient irriter à l'intérieur des poumons et à force de les irriter, les poumons se régénèrent, se régénèrent, se régénèrent, et on sait que quand une cellule se régénère trop souvent et trop longtemps, malheureusement, ça peut évoluer vers des cancers. Donc, le contact pur, le contact inhalé avec soit des substances irritantes, je dirais, grattantes, soit des substances vraiment allergisantes, c'est-à-dire qui portent en elles un codage ou une identification de molécules, donc des molécules allergisantes, essentiellement de type protéines, parce que c'est ce qui est décodé et repéré le mieux, et on fait tout de suite l'identification avec, par exemple, les virus, qui sont donc juste des morceaux de protéines et des micro-codages génétiques ou ARN ou ADN, ça va réveiller certaines cellules de notre corps, notamment les lymphocytes, ils vont décoder l'ensemble et ils vont essayer de s'en protéger. Donc, c'est toujours à peu près le même schéma. Une substance, qu'elle soit allergisante, grattante, immuno-quelque chose, va venir solliciter certaines cellules qui vont les transmettre à des cellules spécifiques des allergies, on les découvrira tout à l'heure, ça fait partie des cellules, des globules blancs de type lymphocytes, maintenant le nom est assez connu, des lymphocytes, et il y a un petit schéma dont on parlera tout à l'heure, très simple, jusqu'à réveiller en nous une substance bien connue qui s'appelle l'histamine, qui fait donc cette substance, quand elle est libérée, des rougeurs, des inflammations, si les inflammations sont sur votre poignet, vous grattez, ça ne gêne pas, si les inflammations sont dans le nez, vous avez un rhume des foins, au niveau des yeux, vous avez de la conjonctivite, entre autres, qui peut être aussi bactérienne, surinfectée, au niveau de la gorge, si c'est une piqûre d'abeille, il peut y avoir une telle réaction que malheureusement, le gonflement à ce moment-là de votre gorge peut mettre votre vie en danger, ce sont les célèbres « a day of the quink », je ne sais jamais comment on le prononce bien ou mal, « kink » ou « quink », voilà, mais qui, si ça vous bloque, les voies respiratoires sont extrêmement dangereuses et mettent votre vie en péril, mais globalement, c'est toujours le même schéma, et donc, on a allergène, substance irritante, information du corps, mise en route de notre système de défense immunitaire lymphocytaire et des messages avec toujours la même chose, une inflammation liée à la libération d'histamine, plus d'afflux de sang et c'est à partir de là où il faut le gérer, surtout si ça devient chronique. Donc, le schéma, même si les allergies se comptent par milliers, on est allergique aux cacahuètes, aux noix, aux fraises, aux pêches, quasiment à tout. Il suffit que la substance soit au mauvais moment, au mauvais endroit avec un petit codage déficient de notre système immunitaire qu'on verra tout à l'heure comment ça se passe. Marie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, juste un petit mot. Simplement, quand on parle d'allergie, on s'y perd un peu parce qu'il y a d'une part différents types d'allergènes, les poils d'animaux, les allergies de contact avec les plantes, les pollens, etc., et différents types de manifestations. Les yeux qui pleurent, le rhume des foins, les réactions allergiques cutanées, etc. Donc, on a l'impression que c'est très compliqué. En fait, tout ça est rendu cohérent par le fait que c'est un fonctionnement étrange et inadapté du système immunitaire. Qu'il s'agisse d'un poil d'animaux qui vous donne de la conjonctivite, qu'il s'agisse d'un pollen qui vous donne le rhume des foins, qu'il s'agisse d'un poil d'animaux qui vous donne des allergies de contact. Dans tous les cas, ce n'est pas la peine d'aller chercher des explications précises sur tel allergène et tel type de réaction. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est le fait que c'est une réaction inadaptée du système immunitaire. Après, il faut essayer de savoir pourquoi et comment ça se passe, mais c'est ça le socle de la compréhension du phénomène allergique. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a surpris quand nous préparions le sujet, c'est le fait que, je dirais, quelques dizaines d'années, la population qui est allergique, par exemple, au pollen, tout simplement, a été multipliée par cinq ou dix. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y avait, bon, évidemment, j'imagine que les systèmes pour détecter les allergies n'étaient pas aussi sophistiqués, mais on avait entre 3 et 5 % il y a une cinquantaine d'années et aujourd'hui, on a 30 % de la population qui serait allergique à ce type de... Qu'est-ce qui s'est passé dans nos organismes en 50 ans ? Alors, cher Philippe, comme on se connaît bien et qu'on fait de nombreuses interventions ensemble sur les années qui sont passées, vous connaissez une phrase leitmotiv des neurosciences appliquées, notamment en nutrition. Je trouve que les neurosciences ont cette qualité que je trouve, que j'espère, qui est immense, c'est de voir, d'essayer de voir les, je dirais, les réponses liées à l'homme dans une forme de globalité. Je ne dis pas à l'opposé, l'hypertechnologie de la médecine des hommes fragmente le corps par millimètre carré, même maintenant encore moins, pour comprendre dans la finesse de toute notre biologie ce qui se passe. Mais à un moment, il faut que cette hyperfragmentation de l'être humain puisse mener à une reconstruction vraiment humaine du patient ou de la personne qui souffre. Et ça, c'est très important et parfois, on le néglige. C'est-à-dire que la phrase leitmotiv, c'est que notre nourriture, la façon de nous alimenter, a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Si on réfléchit bien, c'est assez incroyable. En 50 ans plus qu'en 5 000 ans au niveau des rythmes alimentaires, des substances que l'on peut assimiler, de la transformation, de la mondialisation, c'est quelque chose d'incroyable. On peut manger des fraises, des cerises, des glaces en hiver. On peut manger des pays industrialisés. Je mets toujours le bémol, excusez-moi, ce n'est pas démago, c'est parce que j'ai visité ces pays, mais un tiers de la planète meurt de faim. On ne demande pas de quoi se nourrir trois repas par jour. Donc, il ne faut jamais les oublier quand on parle de surbouffe. Les deux autres tiers, pour X raisons, qui sont liés à l'humanité, on fait comme on peut, il n'y a pas non plus à tout critiquer, mais on a tendance, dans les pays très industrialisés, à avoir un choix colossal. Et ce choix colossal ne répond plus juste à des besoins nutritionnels, mais va répondre à des besoins pulsionnels. Et la grande évolution de l'humanité dans ces 50 dernières années ne repose pas que la nourriture qui a pu se changer en 50 ans qu'en 50 siècles. la densité de pensées, ce qu'on appelle les pensées multiples au niveau de notre cerveau, ont été multipliées quasiment par 10. On a, chaque jour, quasiment 40 000 pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Ça prend de l'énergie et ça fatigue notre système nerveux. Il faut les organiser, il faut les digérer plus ou moins avec tout ce qui nous arrive en images. En 50 ans, l'humanité, l'humanité industrialisée a beaucoup confondu la satisfaction et le bonheur. Et la satisfaction passe par la consommation. Tiens, je désire ça parce que je l'ai vu plusieurs fois en publicité ou ceci ou cela. Je l'achète et ça me donne une satisfaction. Et quand on fait, on pense qu'en accumulant beaucoup de satisfaction, on va arriver à une forme de bonheur de vie. Les neurosciences prouvent que ce n'est absolument pas le cas. Ce qui amène au bonheur, c'est de pouvoir intégrer dans chaque action, dans de nombreuses actions de notre vie, un sentiment extrêmement convoité qui s'appelle la joie. Il y a une très grande différence entre la joie et la satisfaction. Et également, il y a décrit des décennies avant même que je vous parle par le philosophe tout à fait intéressant qui devait déjà être un précurseur des neurosciences qui est Spinoza, décrypté et merveilleusement mis en lumière par notre philosophe français Frédéric Lenoir et il a toute ma gratitude là-dessus. Cet élan entre les joies passives et les joies actives, c'est-à-dire que maintenant, on reçoit beaucoup d'informations, mais une joie active, c'est lorsque l'on fait, lorsqu'on expérimente, quand on regarde les réseaux sociaux ou même un bon film, on ne fait pas, on n'expérimente rien, on reçoit des infos et on en reçoit de plus en plus et tout ça fatigue le système nerveux et donc au niveau de notre digestion, au niveau de notre système immunitaire, au niveau du réglage de nos hormones et au niveau du réglage de notre centre de la satiété, eh bien, si on ne fait pas attention, c'est qu'on est quasiment en permanence en déséquilibre. ce qui veut donc dire qu'en 50 ans, vous avez dit que le nombre d'allergies a augmenté, mais le nombre de diabètes a été multiplié par 10. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce qu'on est devenu plus fragile, donc pancréas évolue, pas du tout. Parce que les impacts sur notre organe qui est fait pour digérer les sucres, mais pas n'importe quel sucre et pas tout le temps et n'importe quand, eh bien, avec 50 ans de marketing alimentaire et je ne jette pas la pierre aux, je dirais, aux gens qui nous ont auto-intoxiqués, on pourrait citer des marques, ça ne se fait pas, mais je dirais tous les sodas, tous les fast-foods, toute cette nourriture hyper-transformée, bourrée de nitrites ou de conservateurs ou d'exhausteurs de goût où l'homme est devenu fou. Et même au premier degré, je le cite souvent, les animaux jusque dans les années 50 étaient élevés au champ et ensuite on s'est aperçu qu'on pouvait les élever un peu plus en batterie et ensuite on s'est aperçu que quand un animal malade recevait une nouvelle substance pour le guérir, des graves infections qu'il pouvait avoir de temps en temps comme les antibiotiques, ce qui est une merveille, ça sauvait l'animal, mais on s'apercevait que quand il prenait des antibiotiques, eh bien, il grossissait plus vite parce que ça bouge son microbiote et on s'est dit c'est beaucoup plus rentable et donc on a institutionnalisé des folies alimentaires pendant 50 ans et ce n'est que très récemment depuis, on va dire, une dizaine d'années qu'il y a une prise de conscience du monde scientifique, hospitalier et tout, où on essaye de redescendre dans la folie humaine. Donc, cette introduction était très importante, donc ça explique à tous les gens qui nous écoutent pourquoi ils sont si régulièrement allergiques à autant de choses, parce que leur terrain biologique a évolué au niveau de leur stress, leur impact du stress, au niveau de ce qu'ils mangent au quotidien, on va en reparler tout à l'heure. Les allergies alimentaires ont été multipliées, elles, pas par deux ou trois ou dix, mais elles ont flambé. Maintenant, le gluten, les lactoses, tout ça, on remet tout en question alors que c'est la nourriture ancestrale et on va comprendre pourquoi. Donc, ce terrain, effectivement, il y a des gens qui naissent avec une base plus favorable aux allergies, mais c'est 30%. Les 70% restants vont être liés à la transformation de notre nourriture, à l'hyperpollution galopante de tout ce qui est environnemental, à la mauvaise gestion qu'on a du stress qui a une action directe sur notre immunité et je dirais à une gestion neuro-émotionnelle qui, au départ, on pense que ce sont juste les émotions « je suis amoureux, je ne suis pas amoureux, je suis en colère, je suis jaloux, je suis haineux, je me sens coupable », les grosses émotions, on les connaît. Mais là, on parle des émotions au quotidien que l'on ressent face à toutes les images que l'on reçoit, réseaux sociaux, publicité, marketing, ça génère des émotions. Tout cet emballement psycho-neuro-corporel a déstabilisé une partie, comme l'exprimait Marie, de notre système immunitaire et à la place de réagir classiquement quand on se promène dans la nature, je reçois un peu de pollen, j'ai des chats, j'ai des poils de chat qui traînent. Notre système immunitaire était ami avec tout ça, il était apprivoisé. Eh bien, ce léger déséquilibre au niveau immunitaire se traduit par une surexcitation et ce qui avant on laissait notre système immunitaire, quand un poil de chat, de chien, de petit animal ou un pollen croisait notre système immunitaire, il se saluait, salut, salut, tu vas bien ? Oui, c'est le printemps et toi, ça va ? Et tout le monde allait bien. Maintenant, avec cette pression interne que nous ressentons au niveau psycho-organique, eh bien, ils sont devenus des ennemis et ces ennemis entre allergènes et système immunitaire, c'est la clé de toutes les allergies saisonnières, entre autres. Donc, nous sommes devenus très fragiles, en fait. Alors, la question, vous savez que j'ai toujours une affection particulière pour les réponses pratiques que vous nous donnez régulièrement, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en premier lieu, une réponse, on ne va pas toujours, je vous l'ai dit, j'ai consacré ma vie aux neurosciences parce que je pense qu'elle réponde à l'humain, à l'humain complet, que la médecine technologique ne répond qu'à une partie de l'être humain, c'est l'être humain corporel. Et on sait que dans tout ce qui est chronique, ce n'est pas que le corporel, le corporel est l'expression d'un, je dirais, d'un dérèglement plus profond qui implique l'alimentation, le système nerveux et le système émotionnel, toujours, toujours impliqué. Il y a des gens qui me disent parfois, mais écoutez, quand je me casse une jambe et que le chirurgien m'opère, mon système nerveux et mon système émotionnel, là-dedans, il est zéro. ils ont tort, je ne leur dis pas comme ça et je reprends leur raisonnement, mais beaucoup de chirurgiens ont accepté de collaborer avec moi sur un point, c'est qu'en fonction de votre système nerveux et votre système émotionnel, après une intervention, vous allez vous réveiller plus ou moins bien de l'anesthésie, vous allez avoir une convalescence plus ou moins rapide et surtout, vos cicatrices et là où on vous a opéré, votre corps va plus ou moins bien le réparer et la hantise de tous les chirurgiens, ce sont les neuro-algo-dystrophiques, vous voyez, ça porte déjà bien son nom, c'est-à-dire quand un organe ou une articulation ou un os qui a été opéré, d'un seul coup, à la place de cicatriser, se met à se déprogrammer et bourgeonne de tous les côtés, c'est comme si lorsque vous coupiez le doigt, votre doigt se mettait non pas à cicatriser mais à pousser plus long, à s'enflammer, à devenir plus gros, d'abord c'est très dérangeant et si c'est le doigt, c'est ce qu'on peut soigner, si c'est à l'intérieur du corps, ça fait de très gros dégâts. Dans tout ce que nous vivons, même en impact corporel direct, il faut repenser toujours à un juste milieu, je ne parle pas de grande théorie, je ne parle pas de rigidité alimentaire, de méditation pendant une demi-heure tous les jours et de psychanalyse rapide pour être sûr d'être bien aligné, c'est trop, si on en a besoin, c'est parfait, mais ce n'est pas mon conseil. Mon conseil, c'est repensons un peu notre alimentation et nous allons donner des conseils pratiques et Marie surtout qui est très forte là-dedans, repensons un peu la gestion de notre système nerveux avec 3 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes. J'ai amélioré des eczémas, des allergies par centaines, peut-être sur 35 ans, par milliers, juste avec de la respiration et de la visualisation 3 fois par jour, 3 fois 5 minutes. Voilà, donc vraiment, on va vous proposer des solutions pratiques déjà que tout le monde va comprendre, ça va être au niveau alimentaire et au niveau hygiène de vie et ensuite, si vous le permettez, on affinera un peu le sujet avec, je dirais, une vision, j'espère que ça intéresse les gens qui nous écoutent, globale de l'être humain, c'est-à-dire donner une réponse qui tienne ses promesses sur le long cours. Le but, ce n'est pas d'être allergique tous les ans. Donc, ça, c'est l'idée. Juste avant de donner la parole à Marie, si je vous suis bien dans les explications que vous nous avez données, docteur, les exercices pour renforcer son système immunitaire que vous avez enregistré en vidéo il y a environ quatre semaines seraient tout à fait à propos pour essayer de se finir. Cher Philippe, vos questions simples sont toujours pas si simples au niveau de la réponse. Merci, vous les mettrez en ligne avec plaisir parce que de toute façon, excusez-moi, ces exercices de ces outils de santé et des neurosciences appliquées sont bonnes, pardon, les outils, ces techniques sont bonnes pour tous les systèmes immunitaires. Mais le but, comme l'a souligné Marie, n'est pas tellement là de renforcer. Vous voyez, quand on est face à ce abominable COVID-19 qui a pourri la vie de la planète pendant quelques mois, on se dit c'est un virus dont plus je suis fort au niveau immunitaire, moins il va m'impacter. C'est vrai. Pour les allergies, il ne faut pas seulement être fort. Vous pouvez avoir un système immunitaire très fort, mais il faut surtout qu'il soit équilibré. Marie l'a bien souligné, ce n'est pas qu'une question de force, c'est aussi une question, je dirais, d'intelligence. Il faut que votre système immunitaire redevienne intelligent, c'est-à-dire qu'on lui redonne des bases de compréhension de ses cibles prioritaires d'attaque. Il ne doit pas attaquer tout et n'importe quoi. Il ne doit pas attaquer tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut vraiment s'attarder et vraiment bien retenir ce que je suis en train de dire comme quelque chose de très important parce que l'on voit que toutes ces personnes qui ont été touchées par le virus, et qui avaient un terrain biologique affaibli, malheureusement, entre autres, au niveau diabète, au niveau hypertension, au niveau problème immunitaire déjà préexistant en maladie auto-immune, ces gens-là ont été extrêmement impactés et menacés parce que leur système immunitaire n'était plus réglé sur la bonne dose. Comme je l'ai dit, un système immunitaire très fort qui réagit à tout et n'importe quoi, ça peut vous tuer. Un système immunitaire très faible qui ne réagit plus à rien, ça peut vous tuer aussi. C'est là où on retrouve ma Maxime préférée, vraiment, l'homme est entre l'alpha et l'oméga. Le but de toutes les neurosciences, c'est de redonner à l'être humain un équilibre vital, de qualité, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, lutte contre le stress, au niveau moral. C'est la grande clé des allergies. Il faut rééquilibrer, il ne faut pas forcément renforcer. Avec une bonne nouvelle, tous les exercices qui ont été présentés sont valables pour rééquilibrer autant que pour renforcer. Donc, oui, vous pouvez les mettre en ligne. Donc, ne quittez pas, vous pouvez compter sur nous pour mettre l'adresse pendant qu'on débattra. Donc, Marie, votre rôle, c'est donc le défi que vous pensez, c'est nous expliquer comment on peut rendre ce système intelligent. J'ai un petit problème, je n'entends plus Philippe. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entends, Marie. Bon, alors j'y vais. Je vais commencer par une lapalissade. Le meilleur moyen de ne pas subir les conséquences de la rencontre avec une substance allergisante, c'est de ne pas la rencontrer. Ça paraît très simple comme ça. Mais c'est un élément important parce que Yann parlait tout à l'heure de ce surcroît d'informations qu'on reçoit en permanence à tous les niveaux, ce surcroît de substances auxquelles notre corps doit s'habituer parce qu'on les ingère mais on est en contact avec elles par la peau, on en absorbe par la respiration. Donc, la première chose d'urgence quand on constate qu'on a une réaction allergique par rapport à une substance, c'est d'essayer au maximum dans un premier temps, ce n'est pas la solution à long terme, mais dans un premier temps de limiter le contact. Alors, vous allez me dire quand on est allergique aux fraises, on ne mange pas de fraises, c'est simple. Quand on est allergique aux pollens, c'est beaucoup plus compliqué mais on peut quand même limiter. D'abord, l'allergie aux pollens, la saison des pollens, elle commence en février-mars, elle finit en juillet et se succèdent des tas de pollens différents émis par des espèces végétales différentes et qui provoquent des réactions chez certaines personnes et pas chez d'autres. On peut être allergique aux pollens de graminées, ça, ça va être en mars-avril. On peut être allergique aux pollens de cyprès, par exemple, qui intervient un peu plus tard. Donc, déjà, essayer de repérer en fonction de la région où on habite et de la saisonnalité du moment auquel les symptômes apparaissent. Essayer, déjà, de voir quelle peut être l'origine de cette réaction. Et ensuite, essayer au maximum de limiter. Par exemple, on sait qu'en période de pollinisation intense, les pollens dans l'air sont beaucoup plus importants en début de matinée vers 9-10 heures et en fin d'après-midi vers 17-18 heures. Il faut essayer de ne pas sortir à ces périodes-là. Essayer d'être le moins dehors à ces périodes-là. On sait aussi, par exemple, que la pluie rabat les pollens au sol. Donc, après une averse, on peut sortir, on peut en profiter pour sortir, on peut même aller se balader sous la pluie. Au printemps, quand il ne fait pas très froid, c'est très agréable. Donc, il y a des tas de petits systèmes comme ça qui permettent déjà de limiter le contact. Après, il s'agit de trouver des moyens de limiter les symptômes. Parce que, quand on parle d'allergie, il y a le traitement qui peut modifier la réponse immunitaire. Et là, on va être dans des traitements de médecine des hommes, comme dirait Yann. C'est-à-dire que tous les processus de désensibilisation ont une efficacité sur la reconnaissance de l'allergène et peuvent avoir une efficacité sur la réponse de cet allergène-là. En deux mots, quand vous avez une allergie et que vous allez voir un allergologue, il va vous tester, c'est-à-dire en vous mettant par exemple sur la peau tout un tas de substances auxquelles vous pourriez être allergique. Il va vérifier celles auxquelles vous présenter vraiment une réaction importante et après, il va vous, je synthétise, je schématise, mais il va vous donner des toutes petites quantités de cette substance pour que votre système immunitaire s'habitue jusqu'au moment où il pourra la rencontrer sans plus avoir de réaction. Sur le papier, ça marche très bien. Ça marche dans certains cas, ça ne marche pas du tout dans d'autres parce qu'il arrive, par exemple, que l'allergie se déplace. Vous étiez allergique aux pollens de cyprès, on vous a désensibilisé aux pollens de cyprès. Vous n'avez plus de réaction aux pollens de cyprès, vous devenez allergique aux poils de chat alors qu'avant, vous n'avez jamais été allergique aux poils de chat. Donc, il peut y avoir un espèce de déplacement du dysfonctionnement immunitaire. Et ça, avant de le faire, on ne sait pas très bien comment l'organisme va réagir. Donc, la désensibilisation, elle peut être utile quand il y a des allergies très fortes, très puissantes, potentiellement dangereuses, qui risquent de provoquer, par exemple, des œdèmes de quink ou voire un choc anaphylactique. Mais en dehors de ça, il vaut mieux essayer de viser une espèce de rééducation du système immunitaire qui soit moins violente et parallèlement de traiter les symptômes. Parce qu'il y a la prise en charge de la réponse immunitaire et puis aussi, il faut bien prendre en charge les symptômes tels qu'ils se présentent pour essayer de vivre mieux avec cette maladie, avec ce trouble. Et c'est là qu'interviennent les traitements classiques, les huiles essentielles, par exemple, quand on a des réactions cutanées, des allergies cutanées, l'huile essentielle de lavande, par exemple, a un effet très apaisant. Quand on a des problèmes cutanés à connotation de démangeaison, il y a un anti-démangeaison naturel très efficace, c'est le gel d'Aloès, tout bêtement. Vous avez une démangeaison intense, mettre du gel d'Aloès, c'est extrêmement efficace, c'est très simple, ça ne pose aucun problème d'utilisation, c'est très bien. Pour les allergies respiratoires, ça va être pareil. Il y a l'huile essentielle d'Estragon, par exemple, qui est très intéressante pour les allergies respiratoires qu'on va pouvoir prendre, soit par voie orale, mais à ce moment-là, il faut que ça soit prescrit par un thérapeute qui connaît bien les huiles essentielles ou sinon, on peut les utiliser par voie transcutanée ou par inhalation. Donc, les huiles essentielles, elles vont avoir un rôle ponctuellement, symptôme par symptôme, pour un peu désamorcer les symptômes. Et en fait, c'est un ensemble de toutes ces petites choses de vie quotidienne, la prise en charge des symptômes un par un et puis le fait d'essayer au maximum de limiter le contact avec l'allergène et puis toutes les techniques respiratoires, anti-stress, toute la rééducation alimentaire, c'est cet ensemble de choses qui, peu à peu, va permettre à l'organisme de, en quelque sorte, de se détendre par rapport à cette agression, cette agression qui n'en est pas. Parce qu'une allergie, c'est quoi ? C'est le système immunitaire qui prend pour un ennemi une substance qui ne lui veut au fond aucun mal. Donc, il y a cette confusion qui a une dimension génétique parce qu'on sait, par exemple, que le risque d'avoir des réactions allergiques est multiplié quand on a un parent allergique et encore multiplié davantage quand les deux parents sont allergiques, ce qui montre bien qu'il y a un facteur génétique, mais ça n'explique pas tout, loin de là. Ça n'explique même pas grand-chose après sur la manifestation, la réaction des uns et des autres. Donc, c'est cette prise en charge globale qui va du plus simple, c'est-à-dire éviter le contact avec l'allergène jusqu'à des gestes de vie quotidienne qui vont permettre de se réapproprier le contact avec cette substance. D'accord. Une question intermédiaire. Vous avez parlé d'Aloès, Marie. C'est quoi la différence avec l'Aloe vera ? C'est la même plante ? C'est la même chose. C'est la même plante. L'Aloe vera, c'est son nom latin. On parle d'Aloès, c'est son nom vernaculaire. Dans le midi, il y en a beaucoup partout, on parle d'Aloès, mais c'est la même. C'est la même. D'accord. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Marie et ce que vous aviez commencé à dire, docteur. Vous parliez tout à l'heure de l'alimentation et vous disiez, vous mentionniez que même une fraise, si elle arrive au mauvais moment, elle peut devenir source d'allergie. Moi, je croyais qu'il y avait un certain nombre d'aliments allergiques qui étaient bien répertoriés, une douzaine ou une quinzaine, mais en fait, ce que vous dites, ce n'est pas ça. Alors, je pense qu'il faut maintenant passer que vous avez raison, on a introduit le sujet et tout le monde comprend bien comment ça marche. On voit que c'est la mise en route d'un système immunitaire qui n'est pas forcément déficient, mais qui a un petit peu perdu ses repères, qui est déséquilibré et qui réagit de façon inappropriée et excessive à des choses qui devraient normalement le laisser indifférent. Tout le monde a bien compris. On a compris que c'était à travers les lymphocytes, que les lymphocytes informaient, le lymphocyte T va informer le lymphocyte B qui va créer, lui, en se transformant en un mot qui s'appelle plasmocyte, qui va créer les fameux anticorps. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va repérer et il va y avoir un mode de défense, mais exagéré contre cet allergène et généralement, quand on a un contact, un deuxième contact avec l'allergène, c'est beaucoup plus fort. C'est le principe des piqûres d'abeilles. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut être pratique. En réponse pratique, vous l'avez dit, effectivement, j'ai déjà connu des cas où une personne, si la personne, vraiment, sans le midir, enfin, on évite ce genre de plaisanterie, mais croise un morceau de cacahuète, c'est ses allergies aux arachides, la personne est à bout de souffle et allongée par terre dix minutes après, il y a des allergies incroyablement fortes. Je connaissais une patiente qui, lorsque elle touchait une peau de pêche, avait la main qui doublait de volume et qui devenait toute rouge. Tout est possible. Quand le système immunitaire perd un peu les pédales en hyper-réactivité, tout est possible. À partir de là, on va maintenant passer aux solutions pratiques. Article 1, là, c'est le médecin qui parle, mais sans aucun, bien entendu, aucun désir de prescription. Ce que je vais énoncer en tant que médecine des hommes doit absolument être prescrit par un médecin, mais je fais un état des lieux. comme vous avez compris que lors de la réaction antigène-anticorps liée à l'allergène, il y a une libération à un moment d'une substance qui s'appelle l'histamine qui normalement est utile, qui est utile pour isoler la zone, amener du sang et essayer de guérir cet endroit. Cette fameuse histamine, quand elle est en excès, c'est ce qui va créer les troubles. Donc, le but de 80% des médicaments qui luttent contre l'allergie, ce sont des anti-histaminiques. La médecine est assez simple, mais on comprend bien qu'on va lutter contre une réponse du corps, mais qu'on ne comprend pas pourquoi cette réponse a eu lieu. Donc, anti-histaminique, oui, au départ, si vous êtes vraiment gêné, consultez un médecin généraliste ou allergologue, vous aurez un anti-histaminique, à minima ensuite, c'est parfait, dans les cas très graves des corticoïdes, voilà la médecine des hommes. On répond aux symptômes, il est impensable que pour répondre à une allergie, on soit privé de sommeil ou de ne pas pouvoir même sortir ou travailler pendant des semaines, c'est… Voilà, il faut donc traiter. Ensuite, il faut réfléchir au terrain. Marie vient de le dire, un parent allergique, plus de chance, deux parents allergiques, encore plus de chance, mais en tout, ça ne fera que 30% de chance de base. les 70% qui restent, on peut avoir une action dessus. Alors maintenant, cher Philippe, ce que vous aimez beaucoup, la pratique. J'ai toujours, vous le savez, aimé faire circuler les informations. En médecine de terrain, j'ai vraiment utilisé depuis, je ne sais pas, plus de 20 ans, avec un succès jamais démenti, une formule là-dessus, les plantes agissent extrêmement bien en infusion. Ça fait un peu remède de grand-mère, ça fait, mais j'ai toujours, et vous le savez, plénicité l'idée que les plantes en forme d'infusion ne sont pas spectaculaires dans la réaction. Si quelqu'un fait un oedème de quick, je ne vais pas lui donner une infusion d'abord parce qu'il ne pourra pas l'avoir, mais parce que ça agit au bout de, grosso modo, une semaine. Mais au bout d'une semaine, on a une action en profondeur. Donc, je vais décrire. C'est un mélange qu'on peut trouver vraiment partout. J'ai bien noté pour être sûr de ne pas avoir oublié ma formule magique. L'ortie, alors ça fait bizarre parce que l'ortie habituellement est très allergisante, mais en infusion, on sèche, elle ne l'est plus du tout. L'ortie, très excellent pour lutter contre les allergies. Le plantain, parce qu'au niveau de toutes les allergies respiratoires, c'est fantastique. Une cure avant, on va dire, une dizaine de jours avant la saison menaçante, vous êtes quasiment sûr de pouvoir passer au travers. Alors, ortie, plantain, une plante qui s'appelle Achillée, qui s'écrit Achillée, Achillée millefeuille. Le souci, on a déjà beaucoup de soucis, mais l'autre nom, c'est le calendula, le souci, comme dirait Marie, est le nom vernaculaire, de la passiflore et du tilleul. Alors, vous allez dire, on ne m'a jamais dit que la passiflore ou le tilleul, c'était bon pour les allergies. Ce n'est pas bon pour l'allergie en direct. Ça va apaiser le système nerveux qui va apaiser le système immunitaire. Tout est lié. Voilà la formule magique. Vous achetez 25 grammes de chaque. Ortie, plantain, Achillée, souci, passiflore, tilleul. Expérimenté en phytothérapie allemande, en phytothérapie suisse, la Bécnep, depuis énormément de temps, on prescrit cette petite formule de phytothérapie. Une pincée, quand vous avez fait le mélange, une pincée pour un bol, vous versez l'eau bouillante dessus et vous laissez, vous ne faites pas bouillir, vous versez l'eau bouillante et vous laissez infuser trois minutes, pas plus. Beaucoup de mes patients au départ me disent, si je laisse infuser cinq minutes, ça sera encore plus efficace que trois. Toujours la notion de juste milieu. Quand on laisse infuser les plantes plus de trois minutes, se dégage d'autres substances, parfois des tannins, des choses allergisantes, c'est dommage. Donc, moins de trois minutes, deux minutes et demie, ça me suffit. On en prend trois bols par jour par petite gorgée, matin vers 11h et vers 19h. Vous faites ça 10-15 jours avant la saison allergisante et une dizaine de jours pendant qu'elle est déclenchée. Si vous êtes courageux, même encore une quinzaine de jours. Et vous verrez, les résultats sont souvent, souvent, je dis bien souvent, plus de 80% des cas spectaculaires. Donc voilà, je vous livre 35 ans de médecine interne en allergologie sur le sujet. Il n'y a aucune raison que cette formule magnifique ne circule pas. Ensuite, et Marie reprendra ensuite d'autres précisions, au niveau alimentaire, l'homme civilisé est malade de la bouffe. On est malade de la bouffe. C'est visible. On a moins besoin de calories mais on surbouffe parce que notre système de satiété, ce qui contrôle l'appétit, est déréglé par le système de stress, etc. On bouffe trop, on surbouffe et on mange des aliments parfois tellement inutilement alimentaires. Ça ne devrait pas porter le nom d'aliment. J'ai assez récemment vu dans un supermarché des amandes salées, fumées au goût saumon avec que des additifs, des conservateurs. Pourquoi prendre des amandes comme ça ? C'est surréaliste. Le sel, évidemment, en apéritif peut faire du bien mais quand on lit sur une formule des conservateurs, trop de conservateurs ou toute cette mode mettant des apéritifs avec les chips avec tel et tel arôme, déjà que c'est très 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 mauvais pour la santé. Les chips, c'est une feuille de pomme de terre qui absorbe une huile parfaitement saturée et mauvaise pour la santé et c'est craquant au goût, admettons. Je pense que toute personne un peu sensée, et Philippe, vous aurez la gentillesse de mettre mon site de Delta Médicine en ligne où je donne ces mêmes conseils alimentaires. Il y a vraiment je dirais une nourriture poison. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas se désocialiser. Si de temps en temps vous avez un apéro chez des amis une fois tous les 15 jours et qu'il y a cette nourriture poison, faites-le pour garder la convivialité, vous n'en mourrez pas. mais si vous pouvez pendant quelques mois éviter tous les aliments hyper transformés, mangez plus naturel. Et si vous le pouvez également, au même repas, n'accumulez pas les sources de protéines. Il faut des protéines à chaque repas. Mais une règle que je vais vous donner fantastique pour lutter contre les allergies, quand vous avez mangé de la viande ou de la volaille, jamais de fromage, même blanc, même yaourt, tout ce qu'on veut. Ça ne va pas ensemble. Protéines plus protéines plus encore protéines. L'humanité a lutté pendant des millénaires pour avoir accès justement à la nourriture et à cette protéine. C'est pour ça que McDonald's a eu ce succès. Et le monsieur qui a créé ça a toute mon admiration. Il a essayé de rapporter des pauvres une nourriture équilibrée avec des protéines. Ce que c'est devenu est une abomination. Une abomination et je presse mes mots. La viande n'a plus de qualité de viande. Elle est alors à l'américaine, avec tout le respect que j'ai pour le pays qui a des qualités par ailleurs fantastiques. La qualité nutritionnelle pendant 50 ans a été liée au fait qu'il n'y ait pas de bactéries à l'intérieur. C'est de la folie humaine. C'est juste la qualité sanitaire qui a été repérée. Un aliment n'a pas de bactéries, il est bon pour la santé. C'est n'importe quoi. Il est moins nocif. Je dirais qu'un aliment qui a des bactéries évidemment va vous rendre malade, diarrhée, etc. Vous allez faire une gastro-entérite. Mais ça, c'est visible tout de suite. Les aliments hyper-transformés. Ne pas manger de la saison et du pays. Vous voyez, des règles très simples. Ne pas surconsommer dans le même repas. Il faut une variété alimentaire, mais pas un délire alimentaire. C'est magnifique au même repas d'avoir quelques crudités, donc un peu de légumes, de retrouver peut-être des légumes cuits, un peu de céréales, féculents, pommes de terre, riz ou du pain pour accompagner le repas. Une protéine qui peut être de la viande, du poulet ou du poisson et même peut-être un petit dessert sous forme de compote de fruits. Mais quelqu'un qui va prendre une salade avec des, je dis au hasard, comme ça, je ne sais pas, des gésiers confits en entrée, protéines, qui va manger ensuite des féculents avec une pièce de viande, du fromage et une crème brûlée, cette personne-là, cette personne-là est le grand gagnant du concours au niveau des Jeux Olympiques pour l'allergie. Les allergies viennent de notre surconsommation, qu'elle soit alimentaire, intellectuelle ou l'impact émotionnel de toutes les images que l'on croise. C'est vraiment le message que je veux délivrer aujourd'hui. Vous êtes allergique, vous avez une tisane miracle une fois que vous avez géré avec votre médecin. 10 jours, 15 jours avant, 15 jours pendant que ça se passe. Vous avez déjà un outil de santé qui est là. Et ensuite, faites descendre l'irritation de votre système immunitaire en faisant descendre l'irritation de votre système digestif, de votre système nerveux et de votre système émotionnel. Les allergies signent un système humain digestif, émotionnel, nerveux, etc., en irritation. Ce n'est que l'expression d'une des nombreuses irritations. Une irritation au niveau nerveux trop fort peut conduire à la fibromyalgie, une irritation trop forte au niveau du système émotionnel peut conduire au burn-out. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. S'il vous plaît, fait attention à ce qui vous rend pleinement vivant et humain, la manière dont vous mangez, la manière dont vous vous comportez, ce qui implique les émotions que vous recevez et que vous distribuez aux autres, et la manière dont vous gérez les pressions du quotidien, qu'elles soient professionnelles ou familiales. si vous voulez de vraies réponses pour vos allergies, vous n'aurez pas un médicament miracle, une tisane miracle, mais par contre, vous avez un programme miracle. D'accord. Je remets tout le monde à l'écran. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Marie ? Oui, je voulais rajouter quelque chose à propos des cosmétiques et des produits d'entretien qui sont aussi une grande source d'allergies. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à certaines crèmes, à certains produits, à certains shampoings et aussi aux produits d'entretien. Là, il y a une alternative très simple qui en plus est économique et bénéfique à bien d'autres niveaux, à commencer par l'environnement, c'est essayer de préparer vous-même dans la mesure du possible les produits cosmétiques et les produits d'entretien. Pour l'entretien de la maison, par exemple, il y a énormément de produits. Quand on lit l'étiquette, il y a une liste d'ingrédients grandes comme ça qui sont en grande partie allergisants les uns, les autres qui se croisent. Enfin, c'est un enfer. Alors qu'avec du vinaigre blanc, du bicarbonate et un peu d'alcool de ménage, on peut remplacer 90% des produits d'entretien de la maison. Donc après, si ponctuellement vous avez besoin d'un déboucheur très chimique, vous pouvez l'utiliser, mais en gros, essayez d'éviter le contact en remplaçant les produits d'entretien par ces produits naturels. Et on peut faire la même chose au niveau des cosmétiques. On peut fabriquer soi-même des tas de cosmétiques avec comme base du gel d'aloe vera, du beurre de karité dans lequel on va mélanger du miel, certaines plantes comme le concombre, par exemple. Et on peut faire soi-même ces crèmes, c'est très rapide, c'est très facile et ça permet aussi de limiter la quantité de produits indésirables, d'ingrédients indésirables qu'on retrouve dans de très, très nombreux cosmétiques. D'accord. Louis, j'imagine qu'on a pas mal de questions après tout ce qu'on a dit, mais alors que je sais que tu as déjà présélectionné quelques questions, je voudrais prendre la liberté de poser la première question au docteur Rougier parce que moi-même, je suis victime d'une allergie qui fait toute ma triste test depuis une dizaine d'années. Je suis d'origine bretonne et j'ai toujours mangé des fruits de mer jusqu'à l'âge de 35-40 ans et subitement, du jour au lendemain, vous voyez ce que je veux dire, subitement, j'étais allergique aux crevettes, j'étais allergique aux palourdes, aux prères, tout ce qui faisait mon régal dans mes jeunes années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai détraqué dans mon système immunitaire breton ? Alors, d'abord, je suis désolé, cher Philippe, parce que que de bons produits, les produits de la mer, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Il se passe, je trouve que votre exemple est très intéressant parce qu'il met en relief tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'on voit très bien que vous n'êtes pas né allergique aux produits de la mer, bien au contraire, vous êtes breton, donc vous êtes plutôt prédisposé à sublimement digérer les produits de la mer. Mais, pour plein de raisons, je ne vous ferai pas une enquête en public sur votre vie au niveau des émotions et du stress, mais subitement, entre ce que vous avez vécu, la façon dont vous avez géré votre vie, ce que vous avez mangé, eh bien, se sont développées des allergies croisées qui, au bout d'un moment, qui ont été repérées parce que les fruits de mer ont ça, je dirais, comme caractéristiques. D'abord, ils sont riches en iode et l'iode, quand on est dans les phases d'excitation du système immunitaire, c'est un allergisant et ils sont très riches en protéines, en protéines très spécifiques des produits de la mer, très bonnes pour la santé, au demeurant, mais qui peuvent facilement être confondus par le système immunitaire, ce sont des substances qui peuvent être proches de substances histaminiques. Donc, il peut y avoir très rapidement confusion. Quand le système immunitaire commence un tout petit peu à se suractiver, il fait des erreurs de lecture, comme quelqu'un qui lirait un texte en butant sur des mots et il dit des mots à la place d'autres mots et à la place de dire « bienvenue les fruits de mer », il dit « mais qui êtes-vous ? » et finalement, il les repère comme étant étranger. Alors, je suis désolé que vous ayez souffert de ça, mais si vous essayez la tisane dont je vous parle pendant 21 jours, je pense que vous pourrez en remanger. La seule chose, c'est que quand les allergies sont très anciennes, mais je parle au niveau alimentaire, si certaines allergies sont mises en place avec des anticorps bien spécifiques qui sont collées à votre système immunitaire, c'est plus compliqué et j'en suis désolé et je pense que ce n'est pas une bonne idée de prendre un anti-histaminique pour pouvoir profiter des fruits de mer, se traiter et voilà. Mais le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que tous les terrains qui se sont transformés en terrains allergiques deviennent d'autant moins allergiques qu'on ne mélange pas les excès de protéines et les excès de féculents dans notre profil alimentaire. Donc, ce que vous pouvez faire pour redonner de l'élan et du calme à votre système immunitaire suractivé sur les fruits de mer, c'est un, effectivement, la superbe infusion de plantes dont je vous ai parlé, deux, et c'est là où on retrouve les neurosciences, vraiment avant d'en manger de nouveau pendant les 15 jours qui précèdent, de la cohérence cardiaque, 3-5 minutes par jour, matin, midi et soir, aussi simple que ça, vous allez descendre le système nerveux. Et au niveau alimentaire, les repas, vous avez des protéines animales, pas de laitage, protéines animales, pas de laitage. Les repas, vous avez des féculents, pain en quantité normale, ou des pâtes, ou du riz, etc., pommes de terre, eh bien, à ce repas-là, vous n'avez pas droit à quoi que ce soit de sucré, à la fin, pas de dessert. Donc, effectivement, on peut penser au gluten, on ne l'a pas abordé, mais maintenant que les gens ont compris comment ça fonctionne, de nouveau, le lactose, enfin, tout ce qui va être le lactose, le gluten, pourquoi le régime sans gluten a autant de succès ? Parce que le gluten en tant que tel est une protéine du blé ou des assimilés blé, on en retrouve dans le blé, si j'ai bonne mémoire, dans l'avoine, etc. Mais pas dans le riz, pas dans le sarrasin, voilà. Donc, il faut éviter pendant, on va dire, quelques semaines le gluten, pas parce que le gluten est mauvais pour la santé, il y a des, ça fait des milliers d'années qu'on mange du pain et des pâtes, enfin les pâtes, c'était surtout chez les Chinois qui les ont créées, mais tout ça, pourquoi d'un seul coup on serait devenu allergique ? Nous sommes devenus allergiques parce qu'il y a surconsommation, il y a très très peu d'allergies chez les gens qui malheureusement ont juste de quoi se nourrir. Ces gens-là, ils sont allergiques à rien du tout, le corps, il prend de partout, il a envie de se nourrir, mais nous sommes des surconsommateurs de folie, il faut absolument qu'on en prenne conscience. Et je ne vais pas étendre le côté philosophique, surconsommateur de tout, cet épisode navrant vient de nous en faire prendre conscience, d'un seul coup, les gens ont été confinés et quand le confinement s'arrête, les queues dans les magasins ne sont pas au rayon alimentaire, coup de chance, c'était toujours approvisionné, mais c'est dans la consommation, dans les grandes marques de vêtements, de chaussures, de consommation. On a vraiment, ce sera pour une prochaine, un prochain bravardage ensemble et une émission, il y a des choses à revoir pour que notre système global au niveau des maladies dégénératives, et je l'explique, je crois dans mon site sur la Delta Médecine, que tout se remette un peu plus dans l'ordre. Sans que j'ai, je dirais, parole de sagesse pour autant, il y a plein de choses que je fais très mal dans ma vie, mais j'essaye de faire ce que je dis et de dire ce que je fais dans ce domaine. Donc, Philippe, ma réponse, vous êtes devenu allergique, vous n'étiez pas en naissant, il y a eu des transformations dans votre vie croisée, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau stress, au niveau émotion, et à un moment, cette irritation alimentaire, stress, système nerveux, est devenue une irritation du système immunitaire, et donc, vous êtes en parfaite santé, vous êtes fort, votre système immunitaire est bon, mais il fait des erreurs de lecture. Et les produits de la mer qui étaient votre nourriture ancestrale et même génétique, eh bien, la lecture de certaines protéines de ces produits de la mer n'est plus bonne. Donc, oui, peut-être pendant quelques semaines enlevées, mais en priorité, avant le gluten, les excès de protéines, jamais de viande le soir, des protéines légères le soir, à midi, si vous mangez de la viande, pas beaucoup de féculents avec, des légumes, et jamais de laitage, aussi simple que ça. Et je ne suis pas en train de dire, vous voyez comme les messages peuvent être déformés, il y a des gens qui arrêtent tous les laitages. S'il y a un repas de type méditerranéen, vous avez une salade avec du fromage de chèvre et un dessert, le repas est parfait, parce que vous avez cette seule protéine. Si d'un seul coup, vous avez une salade avec du fromage de chèvre et une crème brûlée après, c'est trop. Quand vous avez de la viande, il n'y a pas d'autres protéines. Quand il y a une entrée avec des protéines, il n'y a pas de protéines après au repas. C'est la surconsommation essentiellement de protéines et de féculents trop transformés qui a rendu en priorité fou notre système immunitaire. Donc, ce sont les deux grandes priorités alimentaires à modérées avec un tout petit peu de cohérence cardiaque pour diminuer. Juste ça, tisane, infusion de plantes, une petite hygiène alimentaire par rapport à ça et un peu de cohérence cardiaque, j'ai aidé, des eczémas de 10 ans ont disparu en quelques mois. Je vous tiendrai au courant au sujet des crevettes. Je vous amuserai au courant quand on se croisera. Pas de problème. Louis, la parole est à toi. Oui, alors, beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, j'avais posé dans le chat la question est-ce que vous avez des allergies, est-ce que vous avez des intolérances ? On a retrouvé beaucoup d'allergies et d'intolérances dont vous avez parlé et je voudrais peut-être lire un témoignage qui illustre bien un petit peu ce que j'ai lu de Marie-Anique qui nous dit bonjour à tous. J'ai une grosse gêne respiratoire depuis début février. Mon médecin m'a soigné pour une sinusite qui est toujours présente aujourd'hui avec un problème respiratoire au coucher et maintenant, le matin, migraine au niveau du sinus. J'ai une fibromyalgie à voir si ce n'est pas lié. Et puis, dehors, j'éternue, les poumons me grattent, sifflent un peu. Je dois passer un scanner des sinus donc depuis début février, je ne suis pas en forme. Voilà pour les symptômes. Alors, j'ai sélectionné une petite dizaine de questions. Est-ce que je peux vous demander d'être concis pour que les gens reçoivent un maximum de réponses ? Avec grand plaisir et pour Marie-Anique, au passage, d'abord, je suis toujours vraiment désolé quand il y a expression de souffrance. Ça abîme la vie et c'est désagréable. La fibromyalgie est une irritation déjà ancrée un tout petit peu au niveau du système nerveux. Donc, je pense qu'on a répondu, je pense qu'on va très facilement répondre parce que c'est clairement expliqué, je pense, dans ce qu'on vient de dire. L'irritation du système immunitaire vient d'une irritation au niveau, déjà au niveau digestif par cette surconsommation anarchique. On peut surconsommer parfois, mais de façon appropriée, surconsommation anarchique et de l'autre côté, sursollicitation du système nerveux, apaiser le digestif avec un petit peu d'infusion de plantes dont j'ai parlé et je rajoute une petite cure à minima de probiotiques, pas des grosses doses. des petits probiotiques que je conseille même pour les enfants habituellement. Il y a des petites doses pour les enfants. Infusion de plantes, probiotiques et exercice au niveau neurosciences pour tout ce qui est système nerveux, cohérence cardiaque, la célèbre respiration, SV2 et un peu de travail neuro-psychologique le soir que vous mettrez en ligne également, cher Louis, cher Philippe. Vraiment avec ces bases-là, je crois qu'on avait fait une émission sur la fibromyalgie, qui, avec ça, c'est incroyable le nombre d'allergies et je pense que Marie-Anne aura des réponses sauf si par hasard en faisant le scanner des sinus, on découvre qu'elle a un granulome à une dent ou un petit kyste dans les sinus. Si ce n'est pas le cas, tout ça disparaîtra vraiment progressivement qu'elle continue les conseils du médecin. Et je parle en médecine de terrain, médecine du corps, qu'elle essaye vraiment ce qu'on a conseillé aujourd'hui et qu'elle s'intéresse à l'intégralité de son vécu humain qui implique son système digestif, son système nerveux, son système émotionnel. Quand on groupe ces trois choses, il n'y a vraiment aucune allergie qui résiste. Très bien. Alors, je vois qu'il y a des compliments sur ma barbe dans les commentaires de la part de Véronique et Véronique, j'ai bien noté votre question, donc je m'empresse de la poser. Véronique nous dit « L'homéo m'aide pas mal avec un traitement médical. L'an passé, j'ai passé le printemps sans avoir un symptôme, mais cette année, j'ai souffert peut-être à cause du Covid. Le Covid a-t-il pu déclarer les allergies d'une façon prématurée ? » J'adore répondre de façon très intense quand je suis ou convaincu ou que je sais parfaitement quelque chose. Cette question est… Je n'ai pas de vraie réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que de toute façon, le Covid a agi à deux niveaux. Il a effectivement forcément sollicité de façon assez violente des milliers, millions de systèmes immunitaires parce qu'on le sait aujourd'hui, il y aura certainement des millions de personnes qui auront été porteurs sains, c'est-à-dire sans s'en rendre compte et donc il y aura quand même une sollicitation au niveau antigène, anticorps. Donc oui, il peut y avoir une potentielle interférence et ne pas oublier également que ce que les réseaux sociaux et les médias ont fait de cette épidémie planétaire, à part le fait que c'était une excellente idée de nous tenir informés pour rester humainement en contact et fraternellement en contact, la mise en scène morbide et abominable nous a terrorisé, a terrorisé des millions de personnes et que cet impact émotionnel a agi de façon très néfaste sur notre système immunitaire et là je dis oui, les informations sur le Covid ont forcément bougé des millions de systèmes immunitaires en les rendant moins efficaces et je dirais plus fébriles. Ils se sont encore plus trompés dans la lecture des allergènes environnants. Donc voilà ma réponse, je dirais un petit peu symbolique par rapport au Covid et le fait que sur l'homéopathie, je connais l'homéopathie, je la respecte parce que j'ai des confrères homéopathes qui sont des cliniciens hors pair. Je ne comprends pas forcément comment fonctionne l'homéopathie parce que je n'ai pas de compétences, mais je respecte la démarche qui prend le patient en compte dans son intégralité et là-dessus sans être homéopathe parce que ça, je comprends comment ça fonctionne. Il y a un médicament qui s'appelle Histaminum et que je donne personnellement dans une dilution que je comprends qui est donc 7CH, c'est-à-dire un petit résidu d'histamine pour rappeler à notre corps que justement, il ne faut pas que l'histamine s'enflamme et ça par contre, biologiquement, je comprends comment ça fonctionne mais je ne suis pas compétent pour les prescriptions de médecine de terrain homéopathique en tant que telle. Donc, voilà ma réponse. Marie, là-dessus, ça va beaucoup plus... Juste rajouter un tout petit mot sur l'homéopathie dont on ne parle pas très souvent parce qu'effectivement, c'est très difficile de donner des conseils ponctuels en homéopathie. C'est une démarche médicale cohérente, globale qui s'applique en tant que telle et qui doit être pratiquée par des vrais homéopathes, je veux dire des praticiens vraiment formés à la base à l'homéopathie. Pourquoi c'est intéressant l'homéopathie en termes d'allergie ? D'abord, parce que ça se constate même si les études cliniques sont difficiles à faire en homéopathie pour des raisons d'organisation, mais on se contate. Moi, la première, j'ai été une grande allergique dans ma jeunesse et je ne le suis plus du tout après un traitement homéopathique de fond. Donc, je me suis un peu posé la question de savoir pourquoi. En fait, ce que reprochent à l'homéopathie les détracteurs de l'homéopathie, c'est que ça soigne avec des doses tellement diluées et tellement faibles qu'après 7CH ou 9CH, il n'y a plus une seule molécule de produit actif à l'intérieur de la préparation. Donc, on peut penser que ça ne fonctionne pas et les homéopathes répondent, l'homéopathie envoie au corps un message qui va l'aider à fonctionner dans de meilleures conditions. C'est-à-dire, on ne donne pas une substance chimique qui va agir à la place du corps comme un antibiotique qui tue une bactérie à la place du corps. On va envoyer au corps un message qui va permettre à l'organisme de recommencer à fonctionner dans des conditions idéales. Et c'est extrêmement intéressant en termes d'allergie parce qu'effectivement, l'allergie, on l'a dit tout à l'heure et Yann l'a rappelé, c'est une nébuleuse de causes et de symptômes avec une cause, un pivot central qui est ce déséquilibre immunitaire. Et un traitement homéopathique de fond, quand il est sérieusement prescrit par un bon homéopathe bien formé, il peut justement agir au niveau de ce socle et non pas des différents symptômes et transformer la réponse immunitaire. Et franchement, quand on a des allergies importantes, régulières, récurrentes, ça vaut le coup d'essayer. Très bien. Alors Marie, on reste avec vous parce qu'il y a une question de Nagio qui nous dit « Parait-il que le mélange bicarbonate et vinaigre n'est pas bon. Qu'en pensez-vous ? » Alors qu'on a donné effectivement ce conseil pour remplacer les produits ménagers. Alors non, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que quand vous mettez du bicarbonate en présence d'une substance acide, du vinaigre ou du citron, ça mousse. Oui, c'est ça. Ça mousse. C'est tout. Mais sinon, vous pouvez très bien faire des mélanges bicarbonate-citron. Alors je ne parle pas de la vallée, mais tout à l'heure j'en parlais au niveau cosmétique et au niveau des produits d'entretien, il y a des tas de mélanges bicarbonate-vinaigre qui sont tout à fait efficaces pour désincruster le calcaire, le gras, etc. Mais à l'œil, c'est parfois assez étonnant parce que ça mousse beaucoup. Ça mousse. Alors, question de Marie-Claire qui nous dit « Je croyais qu'il fallait deux allergènes pour développer une allergie. Est-ce vrai ? » Alors, en réponse directe sans être pour autant un immunologue chebronné, vraiment non. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite confusion. Il faut deux contacts. Voilà, c'est peut-être ce que veut dire la personne auquel cas je réponds oui. Parfois, comme disaient les grands chercheurs, il faut juste mieux réécouter la question avant de donner une réponse. Je dirais que lors d'un premier contact, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un allergène, au départ, quelque part, vous n'allez pas être allergique. Vous allez simplement avoir une substance qui, à votre insu, va rentrer dans votre corps. Votre corps va dire « Oh, cette substance-là ne me plaît pas beaucoup. Je vais envoyer mes troupes, donc globalement les globules blancs par rapport à ça. On a dit que c'était les lymphocytes. Ces lymphocytes vont… Le lymphocyte T va un peu regarder, il va informer le lymphocyte B qui, lui-même, va se transformer et créer un anticorps. Donc, lors du deuxième contact, l'allergie sera beaucoup plus présente, massive et directe. Mais, en tant qu'allergène, on peut être allergique à une chose ou à deux choses ou à dix choses en fonction du déséquilibre du système immunitaire. Mais, effectivement, il faut deux contacts pour que s'élance justement cette production et cette efficacité déréglée des anticorps. Donc, un antigène suffit, mais deux contacts permettent la pleine expression des anticorps. Alors, encore des questions sur les allergies assez étonnantes. Geneviève qui nous dit « Je suis allergique aux poils de chat, mais bizarrement, je m'immunise par rapport à notre chat. » une autre chose qu'elle a constatée, suite à une anesthésie, je n'ai, je ne peux plus boire de café alors que j'en consommais modérément jusque-là. Là, cher Louis, cher Philippe, je pense qu'on pourrait, j'avais fait une émission il y a très longtemps, enfin très longtemps, je dirais au moins une quinzaine d'années sur ce sujet et c'était en public et on avait prévu un quart d'heure de questions et c'était inarrêtable, je crois que j'ai eu plus de deux heures de questions parce que tout est possible. Tout est possible parce que, je vais vous citer un exemple simple, vous prenez quelqu'un qui a mal dormi pendant toute la nuit, qui est très fatigué et qui pourtant habituellement est un bon acteur et vous lui demandez de lire un texte compliqué avec une phraseologie et une prononciation difficile. il va buter sur plein de mots. Vous lui redemandez le même texte le lendemain, il ne va pas du tout buter sur les mots. Quand un système immunitaire est entre guillemets fatigué, irrité, il peut buter sur quasiment tous les mots et si on se repose un peu, si le système nerveux va mieux, on n'est plus allergique à ça et puis ensuite quand on se fatigue, on devient allergique à autre chose. Ce phénomène, tous ces phénomènes à l'infini, je pense qu'il y a des milliers, et des dizaines de milliers d'allergies possibles se résume en réalité à un seul conseil. Si vous n'êtes pas né hyper allergique, ça existe, ce sont les maladies atopiques, les maladies celiaques, les gens qui sont vraiment malades de l'allergie. Là, j'en suis bien désolé, il faut des traitements au long cours, des sensibilisations, c'est toute autre chose. À partir du moment où vous êtes né normalement, de temps en temps, un peu d'eczéma, de ceci, cela, mais pas de grosses allergies. Si vous devenez progressivement allergique dans votre vie, c'est que quelque chose se construit. Cela ne peut se construire qu'à travers votre humanité sur la planète Terre de votre être vivant humain. Et cet être vivant humain, vous connaissez les cinq facteurs du vivant pour ceux qui nous écoutent, tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, système immunitaire, pense et ressent des émotions. Le système immunitaire, la protection du corps, c'est un cinquième de tout ce qui nous rend vivants. Cet un cinquième de notre vie peut parfaitement être aux ordres de mieux se nourrir, mieux respirer et lutter contre le stress, tout ce qui est stress, et mieux gérer les émotions. Je redis une chose, à travers toute cette panoplie, si on ne prend pas le temps de réfléchir, vous avez une anesthésie dans l'anesthésie, il y a une anesthésie, une molécule qui ne vous a pas plu, elle va enclencher le réveil de certains anticorps et hop, vous allez devenir allergique à quelque chose qui était avant tout à fait anodin. Vous étiez allergique, vous allez faire une anesthésie, vous allez prendre le temps de mieux vivre pendant cette anesthésie, vous avez peut-être une semaine, 15 jours de convalescence, vous allez être plus heureux, ça vous met un peu de repos, tout ça, hop, vous n'allez plus être allergique à quelque chose qui était allergisant avant. Vous voyez, toutes ces mélanges possibles, le résumé global, toujours le même, vraiment, prenez soin au niveau alimentaire de la surconsommation des protéines et du gluten, je parle de surconsommation, les féculents raffinés ne sont pas bons. Ensuite, faites cette phytothérapie tellement simple qu'il nettoie le corps au niveau des allergènes, je l'ai cité, je suppose que vous la mettrez en ligne. Au niveau digestif, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin de rajouter, il y a un des éléments qui a été mis en relief récemment, c'est le zinc. Une petite cure de gluconate de zinc, pas de grosse quantité, petite quantité physiologique de l'apport quotidien. Le gluconate marche très, très bien. Un peu un acide aminé, c'est ça très connu, la L-glutamine. Une petite cure de L-glutamine parce que ça redonne de l'imperméabilité à votre tube digestif, donc les allergènes alimentaires circulent moins. Et une petite cure de probiotiques légère. Il ne faut pas impacter votre microbiote trop fort. Pour enfants, ça suffit. Tout ça sur trois semaines. Un petit peu de cohérence cardiaque de SB2 et ce que vous avez déjà mis en ligne au niveau du scénario émotionnel le soir. En trois fois cinq, six minutes par jour, un peu d'infusion de plantes, quelques compléments alimentaires et une réflexion sur votre vie globale, vous allez résoudre 90% de vos allergies. D'accord, merci. On prend encore deux, trois questions, s'il te plaît. Oui, alors, j'ai Sandra qui revient sur l'une de nos solutions qui était les séances de trois fois cinq minutes. Elle nous demande à ce que c'est de l'EMDR. Elle dit en donnant une information qui régule le système neuro-végétatif, peut-on diminuer l'inflammation d'une allergie suite à une émotion stressante instance ? C'est une question très vaste comme d'habitude, mais on va y répondre très simplement. Le MDR est une technique, une technique qui est basée entre autres sur certains mouvements et rythmes des yeux où ça marche réellement très très bien parce qu'on s'est aperçu que pendant le sommeil, quand on switchait les émotions, nos yeux bougeaient et la réciproque est vraie. Il y a le psychosomatique et le somato-psychique. Le MDR, c'est du somato-psychique. Ça peut vraiment aider à dissoudre et à gommer l'impact d'une émotion. Donc, parfait. Que ce soit du MDR, de l'hypnose, de la PNL, toutes ces techniques, de la sophrologie, toutes ces techniques, qu'elles soient personnelles ou avec un thérapeute qui visent à diminuer la charge émotionnelle non digérée d'un choc émotionnel, c'est magnifique parce que ça va dissoudre et descendre la charge émotionnelle du système nerveux et donc, ça va enlever des irritations à notre système immunitaire. Donc, si vous avez eu des chocs émotionnels, si vous vivez des périodes émotionnelles intenses ou stressantes, intenses, tout ce que vous allez mettre en œuvre pour adoucir cet impact, que ce soit au niveau neurosciences, toutes les neurosciences dans ce qu'on vient d'écrire là, toutes les techniques de médecine ethnique, le tai chi, le yoga, tout ce qui va descendre votre charge nerveuse va améliorer votre réponse à l'allergie dans le sens d'une moindre sensibilité. Donc, c'est aussi simple, tout ce qui est bon pour votre système nerveux et votre système émotionnel sera fantastiquement bon pour dissoudre vos allergies. D'accord, Philippe, est-ce qu'on a le temps d'une dernière ? Absolument. On se prend une dernière question, Louis ? Pour Marie, pour Marie, pour Marie, quelle qu'elle soit, elle est pour Marie. Ah bon ? Alors, je ne sais pas. Qu'à faire ? Je suis devenu résistant à tous les anti-astaminiques. Est-ce que ma rinite s'est aggravée ou c'est l'accoutumance ? Merci beaucoup. C'est plutôt une question pour Yann, je dois dire, quand on parle de médicaments. J'en veux une pour Marie pour terminer. Parce que c'est vrai que les allergies, ça implique beaucoup de, je dirais, techniques immunitaires, donc qui font plus médicales. Mais Marie est une grande modeste. On a écrit des livres ensemble et comme journaliste médical, je dirais que quelque part, elle en sait même plus que moi au niveau médecine fondamentale, puisque comme elle se dit, je ne suis pas médecin, il faut vraiment que je me renseigne bien. Eh bien, la part de cette suffisance stupide peut nous amener, je dirais, la routine quand on fait quelque chose. Elle a une curiosité intacte et une compétence immense. Donc, sur ce sujet, je dirais, Louis, vous pouvez me redire le prénom du monsieur qui a posé la question ? Alors, je ne suis pas... Super. Louis, il a disparu. Eh bien, je pense que c'était un monsieur, on va dire, de toute façon. C'est qu'à faire. Vous m'entendez ? Je vous entends. Oui. Donc, c'est qu'à faire. Qu'à faire, donc. D'abord, toujours pareil, vraiment, et ce n'est pas une juste... je dirais un réflexe verbal de dire ça à chaque fois. Je suis toujours désolé quand un frère humain a un problème de santé. Celui-ci est léger, mais il doit vous embêter dans la vie. Quand on devient résistant à tous les histaminiques, ça veut dire que la source de votre allergie n'est pas résolue et qu'en plus, effectivement, il y a une accoutumance au niveau de ces médicaments. Au bout d'un moment, à force de supprimer, de vouloir supprimer l'histamine, comme l'histamine est une réponse du corps naturel, eh bien, ce qui va produire l'histamine va se surexciter au bout d'un moment parce que l'allergie n'est pas enlevée. Moi, je vous propose quelque chose, vraiment. Gardez votre contact avec votre médecin allergologue parce que je ne connais pas votre terrain, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. S'il y a d'autres pathologies associées, s'il vous plaît, restez en contact avec votre médecin traitant. Ensuite, le médecin traitant est en contact avec la médecine des hommes. Vous, vous pouvez devenir acteur de votre médecine du corps. Les infusions de plantes dont j'ai parlé font vraiment, nettoient bien les allergènes, vraiment faites cet effort, s'il vous plaît. Et ensuite, au niveau de votre qualité de vie, regardez ce qui se passe au niveau nutritionnel, au niveau de votre façon de manger. Je rajoute quelque chose également, l'alcool, quel qu'il soit, même le bon vin de Bordeaux que je plébiscite régulièrement en raison d'un verre au milieu du repas de midi, la bière, tous les alcools faibles sont des hyper allergisants, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allergique à l'alcool, mais ça pulse, ça propulse, ça booste toutes les allergies puisque l'alcool est vasodilatatrice et donc ça renforce l'allergie au niveau de l'histamine. L'alcool, tous les sodas favorisent des allergies parce qu'ils sont riches en sucre qui sont vasodilatateurs. Tous les sodas, tous les coca, toutes ces choses-là, tous les sucres rapides, toutes les pâtisseries industrielles de tout ce qu'on peut trouver sur le marché, tous les aliments hyper transformés parce qu'il y a des exhausteurs debout qui sont vasodilatateurs, toutes les glutamates, à ne pas confondre avec la glutamine, tous les conservateurs, les colorants, tout ça, ça booste toutes les allergies. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mangez, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous pensez, la résistance au stress, et s'il vous plaît, faites attention à ce que vous ressentez. Et on a oublié un élément hyper important pour le traitement de toutes les allergies, c'est le mouvement. Au départ, le mouvement peut légèrement aggraver parce qu'il augmente la circulation sanguine, mais très rapidement, c'est l'apaisement du système nerveux qui prend le dessus. Plus vous bougez quand vous le pouvez, plus vous traiterez efficacement votre allergie en tenant compte des trois autres facteurs alimentaires, nerveux, émotionnels. C'est la clé globale de tout. Donc, sur cette clé globale de tout, on va évidemment, avec un maximum de galanterie, laisser le mot de la fin à notre amie Marie. Une petite conclusion peut-être, Marie, sur une conférence qui a été particulièrement riche aujourd'hui. Alors, une petite conclusion, juste pour dire que les allergies sont, comme vous l'avez dit, Philippe, au début, extrêmement répandue, qui a une multiplicité de manifestations différentes, que chacun vit son allergie à sa manière, avec ses allergènes, avec ses manifestations. C'est une maladie, en même temps, extrêmement répandue et très personnelle dans sa manifestation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche aussi personnelle dans sa façon de la prendre en charge, avec tous les outils dont Yann a parlé depuis le début. On comprend bien le rôle du stress sur le système immunitaire en général et donc sur la réponse allergique, avec tout ce qu'on a dit sur l'alimentation, sur les produits d'entretien, les cosmétiques, etc. Donc, essayez au maximum cette maladie qui est votre maladie dans ses manifestations. Essayez de la considérer comme votre maladie aussi, dans votre manière de la vivre et de la traiter, parce que, vraiment, il y a de grandes améliorations à attendre au bout du chemin. On se retrouve. Et on se retrouve surtout pour vous remercier, docteur Rougier, Marie Borel et prendre congé. Merci à tout le monde. Je demande aux spectateurs de ne pas nous quitter parce qu'on n'en a pas encore fini. On a toujours des cadeaux à distribuer en fin de conférence. Mais en tout cas, c'était un plaisir et je vous propose, chère Yann, chère Marie, de se retrouver à la fin du mois prochain, même heure. Même heure, même écran. Même heure, même écran. Cette fois-ci, un sujet un petit peu différent. On en reparlera très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci, Yann. Merci à tous. Vous restez avec nous. On n'en a pas fini de cette conférence, n'est-ce pas, Louis ? Je vais repasser en mode partage d'écran. Il y a une surprise. Il y a toujours une surprise. Tu nous connais. Donc, on reprend le fil normal de notre conférence. Enfin, si j'ose dire normal. Il était très normal jusqu'à maintenant. En tout cas, on rebondit pour vous répéter. C'est ce qu'on a fait pendant une heure et demie. on essaye de vous donner des clés pour devenir l'actrice ou l'acteur de votre santé. C'est vraiment notre ambition et on espère avec nos invités faire le mieux possible et vous donner des petits conseils pratiques, des clés pour vous aider à prendre vous-même votre santé en main. J'aime à dire que si on ne s'occupe pas de sa santé, personne ne le fera à notre place. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je voudrais vous présenter donc et je vais te donner la parole d'ailleurs, Louis, pour nous présenter l'un des produits de notre gamme Acti Nutrition qui est relativement adapté évidemment au sujet du jour et je le passe tout de suite sur l'écran. Voilà. Tu vas nous présenter ce que c'est que l'Acti Box Immunité et après, je vous fais comme promis une petite surprise. Oui, alors on a vu beaucoup de techniques, de conseils, d'outils santé pour essayer de lutter contre les allergies. On a vu la fameuse tisane du docteur Rougier dont on ne manquera pas de donner la recette sous la vidéo mais il y a aussi cette solution qui est l'Acti Box Immunité, une Acti Box qui va booster votre immunité et dont on va retrouver, Philippe, neuf ingrédients spéciales justement pour booster les... Spéciaux, si je peux me permettre. Oui, spéciaux et je vais donc vous donner neuf ingrédients pour booster votre immunité. Le premier ingrédient qu'on va retrouver dans ce pack immunité, c'est la vitamine D3 qui est un puissant protecteur et bien contre les virus. Ensuite, il y a la vitamine C qui peut être très efficace justement contre les virus pour contrer l'oxydation excessive dans les poumons. ensuite, on a la vitamine E qui est elle aussi connue pour renforcer le système immunitaire et en particulier pour les personnes de plus de 50 ans qui en manquent cruellement. Quatrième ingrédient, le sélénium qui, si on est en manque, va augmenter le risque de contagion des maladies infectieuses virales donc important de se supplémenter en sélénium. Cinquième ingrédient, le zinc qui inhiberait l'activité des virus et qui bloquerait la réplication de ces virus. Ensuite, sixième ingrédient, le coenzyme Q10 qui est bien connu pour être un puissant protecteur des poumons. Ensuite, septième ingrédient, la mélatonine qui est une hormone naturelle qui a des propriétés antioxydantes protectrices de l'ADN et stimulatrices des défenses immunitaires. Et puis, huitième, avant-dernier ingrédient, l'huile de krill. Donc, le krill, c'est un petit crustacé des mers froides donc riche en oméga 3 et qui contient un puissant antioxydant parce qu'il est 800 fois plus puissant que le coenzyme Q10 dont j'ai parlé et 6000 fois plus puissant que la vitamine C. Donc, vous imaginez ce super antioxydant. Et puis, neuf et derniers ingrédients, eh bien, tout simplement, les probiotiques. dont on a parlé aujourd'hui qui rééquilibrent la flore de l'intestin qui joue un rôle considérable dans l'équilibre immunitaire. Donc, tous ces ingrédients-là, vous les retrouvez dans le pack immunité et je vous invite à le tester et voir si vos allergies et si votre immunité progresse en utilisant cette ActiBox immunité. tout à fait. Donc, on a bien compris qu'effectivement, les substances que tu as mentionnées se retrouvent en fait dispersées dans les différentes solutions que nous présentons. Par exemple, la vitamine C, la vitamine D et la vitamine D. ce sont les probiotiques, le multivitamine avec toutes les vitamines et les minéraux dont j'ai parlé et puis dans le nuit et repos, on va retrouver la mélatonine, donc les neuf ingrédients dans ces quatre produits. Super. Ça, c'est ma petite surprise et ma petite surprise, je pense qu'elle est bonne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous ont suivi jusqu'à maintenant et qui sont donc très intéressées par le sujet et essayent de trouver des solutions, on propose ce qu'on appelle une offre découverte à moins 30% sur effectivement cette Actibox Immunité comportant les quatre produits. Donc, moins 30% avec un code, un promo code qu'on rentre directement sur la page de paiement qui est découverte sans accent 30. Découverte pas d'espace, 30. Découverte 30 et je vous donnerai l'adresse à laquelle vous pouvez accéder à cela dans une seconde mais un cadeau ne venant jamais seul j'ai autre chose. Dans notre Actibox Immunité nous vous offrons aussi un e-book de 120 pages qui s'intitule le petit guide malin des défenses immunitaires où on va retrouver 79 solutions naturelles pour renforcer son immunité. Tout ça c'est inclus dans notre Actibox Immunité. Et deux cadeaux ça ne suffit pas. donc le troisième cadeau cette fois-ci je suis absolument généreux parce que les gens nous ont suivis depuis maintenant 1h40 si j'en crois mon chrono 1h40 ça mérite une jolie récompense et la jolie récompense on en a parlé tout à l'heure au cours au cours de la discussion avec Yann docteur Yann Rougier il a réalisé une masterclass et cette masterclass c'était donc elle avait donc pour objet de renforcer son immunité c'est une masterclass qui dure environ 2h 2h10 je crois et qui est découpée en plusieurs petits exercices donc des exercices de respiration des exercices de relaxation des exercices physiques vous verrez qui mouillent la chemise comme on dit des conseils alimentaires des conseils de gestion des émotions enfin tout ce qu'il peut expliquer lorsqu'il expose le concept des 5 facteurs du vivant qui sont donc qui vont donc nous permettre d'équilibrer notre système nerveux donc il a réalisé une masterclass et on a décidé de l'inclure également dans l'actibox immunité donc tout ça les produits le ebook de 120 pages et la masterclass de 2h on vous la propose donc pendant 24h au tarif à un tarif discount de moins 30% avec un promo code qu'on vous présente et qui est donc découvert 30 et il vous suffit d'aller sur l'adresse shopping actinutrition.fr slash pack tiré immunité vous allez là-bas shopping point actinutrition.fr slash pack tiré immunité sans accent évidemment et là vous pouvez profiter de ce package de ce package un peu exceptionnel à un tarif de moins 30% comme ça tout le monde pourra non seulement tester les produits mais aussi s'intéresser à la masterclass et découvrir des remèdes naturels dans le ebook des 79 solutions. Est-ce que ça te paraît être une offre pertinente mon cher Louis ? Une offre irrésistible parce que là le ebook avec tous ses conseils plus la masterclass pour bien tout comprendre sur les défenses immunitaires plus les produits là moi je ne résiste pas j'y vais tout de suite. D'accord il me semble que tu auras tu redécouvriras des produits que tu connais bien me semble-t-il. En tout cas on vous remercie alors un autre un autre point important tous les mois 15 jours avant de réaliser donc notre conférence nous éditons et nous envoyons une lettre d'information qui est spécifiquement concentrée sur le sujet que nous allons traiter dans la conférence donc si vous n'êtes pas encore abonné ça veut dire que vous l'avez à rater il y a une quinzaine de jours et cette lettre qui fait une dizaine de pages donc il y a beaucoup de matériel elle est évidemment consacrée au moyen de lutter de vaincre de se débarrasser des allergies donc si le sujet vous passionne vous allez sur actinutrition.fr vous cliquez sur blog et vous retrouvez immédiatement la lettre d'information n'oubliez pas de vous abonner et vous retrouverez dès demain le replay de cette conférence que nous venons de réaliser j'ai pas encore fini de mettre le lien sur le replay tous les liens dont on a parlé tous les outils et aussi le lien pour s'inscrire à la newsletter ou pour aller retrouver le pack immunité Petit message je dirais final vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux vos réseaux sociaux préférés donc Facebook Twitter Instagram Youtube Actinutrition c'est notre blog et Pinterest pour suivre toutes nos actualités et surtout bénéficier de tous les conseils pratiques qu'on peut vous donner au quotidien donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous faire de la publicité parce que on a besoin de vous tout simplement pour aider le maximum de gens à devenir actrices et acteurs de leur santé donc on compte sur vous là dessus merci de nous avoir suivis encore pour cette 9ème conférence de la saison il y en aura une dizaine le mois prochain et comme d'habitude on compte sur vous je salue l'ami Louis je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et on se dit fin juin portez-vous bien à bientôt je vous remercie à bientôt